Je me démangeais littéralement tout le corps, c'est-à-dire même le ventre, les bras, etc. Je devais mettre des glaçons pour que j'arrête de me démanger, quoi. Vraiment, ça ne voulait pas s'arrêter. C'était vraiment plus fort que moi. Hello, c'est Sanya Asna. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma dermatomanie. La dermatomanie, c'est une sorte de toque. Ça va être dû au stress, à l'anxiété. Et en fait, on va se triturer la peau. Si on a des boutons d'acné, on va être obligé de les toucher, de les percer. Si on a des croûtes, de les enlever. Et moi, dans mon cas, c'était de me démanger la peau jusqu'au sang. Pour me rabaisser, etc. Et déjà que je commençais un petit peu à me faire harceler par mes camarades. Plus la professeure, ça commençait à être énorme pour moi. Beaucoup trop d'émotions. J'ai commencé à me démanger la peau jusqu'au sang. C'est-à-dire que ma jambe, je me grattais comme ça. Et jusqu'à ce que ça pisse le sang, en fait, clairement. Et mes parents ont commencé à avoir peur. Je suis partie voir un médecin, des dermatos, etc. Ils ont tous dit, c'est de l'eczéma, c'est rien de grave. Ils me donnaient de la crème. Sauf que mettre de la crème sur des plaies ouvertes ou du sang, ça ne marche pas. Et en fait, c'est vrai que personne n'avait la solution pour moi. Je m'arrachais littéralement la peau. Sur le coup, en fait, on va démanger, ça va faire du bien. Et c'est au moment où je vais arrêter que là, ça va me brûler. Ça faisait super mal, surtout les mains. Ça faisait extrêmement mal. J'étais à un stade où je ne pouvais pas ouvrir la main, sinon la peau s'ouvrait en deux. Ça m'avait fait une infection à la jambe. Ma jambe avait commencé à enfler, elle est toute rouge. Et je voyais en fait des rougeurs commencer à monter ici. Et c'est vrai que ce genre d'infection, si tu ne les soignes pas, je crois qu'on peut te combler la jambe. Enfin, c'est ce que le médecin m'avait dit. Les gens de ma classe ont commencé à dire, ah, Sania, je pense, elle se clarifie, tout ça. En fait, il y en a, ça les faisait un peu rire. Tout le temps, c'était des remarques. Pourquoi tu as des cicatrices partout ? Ton bras, il est en train de saigner. Parce que du coup, c'était vraiment que des plaies ouvertes partout sur mon corps. Vraiment, c'était hard. Et il y avait une fille de ma classe qui m'a dit, mais c'est quoi que tu as sur tes jambes ? Pourquoi tu mets des shorts ? Là, on dirait un monstre, clairement, tu devrais le cacher. Une fois, j'étais partie à la pharmacie juste pour avoir une crème pour les mains. Je lui avais montré mes mains. La pharmacienne m'a fait, ah ! Je pensais vraiment que j'étais la seule au monde à faire ça et que j'étais juste folle. Et c'est vrai que du coup, je cachais sans arrêt mes cicatrices. Parfois, je mettais du fond de teint dessus. Par exemple, si j'allais en date avec un garçon, j'allais me dire, mais il va voir mes mains. Donc, c'est vrai que je faisais toujours un disclaimer. En fait, mes mains, c'est dû à ça, ça, ça. Et c'est vrai que j'ai eu aussi des garçons qui m'ont fait culpabiliser sur ça. Ah, tu t'es encore gratté les mains ? Tu me déçois, tu me dégoûtes. Tu t'es encore gratté ? Non, mais tu ne veux pas arrêter en fait. Non, c'est une pulsion, c'est plus fort que nous. Sinon, bah oui, j'aurais arrêté. Comment j'ai découvert que c'est de la dermatomanie ? Ce n'est pas grâce à un médecin, parce qu'il n'y a aucun médecin qui a réussi à me le dire. J'ai fait une recherche internet, j'ai mis personne qui se gratte jusqu'au sang, etc. J'avais vu plusieurs troubles, mais c'était vraiment celui-là qui se rapprochait le plus à ma condition. Et c'est vrai que même quand j'allais voir des médecins pour leur dire, voilà, en fait, je souffre de dermatomanie, eux-mêmes me disaient, c'est quoi ? Par exemple, un jour, j'avais vraiment besoin d'aller voir un psychologue. Je n'en avais jamais vu de toute ma vie parce que j'étais en très grosse dépression. Je suis partie voir un médecin et en fait, je lui ai montré mes mains. Donc vraiment, j'étais en grosse crise, voilà, c'était plein de cicatrices. Et je lui ai dit, j'aurais besoin d'aller voir un psychologue. Le médecin m'a dit, non, 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 je vais te prescrire du Prasepam. Il m'a prescrit des antidépresseurs très, très forts. Savoir que le Prasepam, quand j'ai lu la notice, c'était marqué que c'était pour les personnes qui souffrent, par exemple, d'alcoolisme. Et il y avait bien marqué sur la notice, c'est à prendre si jamais il n'y a aucune alternative thérapeutique. C'est vrai qu'apparemment, il y a des médecins qui donnent des médicaments comme ça, systématiquement, des antidépresseurs. Avant même que la personne ait pu aller voir un professionnel, un psychologue, un psychiatre, peu importe, non, non, directement. Là, il m'a prescrit en quelque sorte de la drogue. Et c'est vrai que si j'avais pris ça, j'aurais peut-être pu mal finir. Et donc, c'est quand j'ai vu, j'ai enfin réussi à voir un psychologue. Ce n'est pas ce qui m'a le plus aidée, mais elle a pu mettre des mots sur mes troubles. Alors, dermatomanie, elle ne connaissait pas forcément, mais j'ai fait des tests et c'est là où elle m'a vraiment dit oui. Alors, tu es diagnostiquée hyper anxieuse, mais elle m'a aussi dit que du coup, tu fais des phases dépressives, etc. Et du coup, la dermatomanie, c'est due à ça. Ce qui m'a aidée pour me soigner, c'est de la médecine douce. C'est vrai que c'est de la médecine alternative. Ce qui m'a aidée, c'est les micro-kinés, c'est les magnétiseurs, etc. Alors, on y croit, on n'y croit pas. C'est ce qui m'a aidée à sortir de la dépression. Et aujourd'hui, voilà, je ne me gratte plus du tout. Je suis totalement soignée, ça ne fait même pas 3-4 mois que j'ai arrêté de me démanger. J'avais besoin qu'on remette mes énergies en place. Donc, c'est ça qui m'a aidée. Il me reste quelques cicatrices sur le corps, mais bon, je me dis que ça fait partie de mon histoire. Aujourd'hui, je ne complexe plus du tout sur mon corps. Il faut savoir que j'ai pris 20 kilos entre temps. En fait, ce n'est plus du tout mon problème aujourd'hui. J'ai juste envie d'être heureuse, j'ai envie de kiffer ma vie à 100%. J'ai gâché trop d'années de ma vie à avoir peur de ce que les gens allaient penser. Mais au final, le plus important, c'est ce que je pense de moi-même. Est-ce que moi, je m'aime ? Est-ce que moi, je m'accepte ? Est-ce que moi, je me trouve belle ? Pour moi, c'est le plus important. Ne les cachez pas. En vrai, vos cicatrices font partie aussi de votre histoire. Moi, je trouve ça beau quand j'ai une cicatrice. Oui, c'est comme si j'avais fait la guerre. En quelque sorte, j'ai vaincu une bataille. Et ben voilà, j'ai ma petite cicatrice de guerre. Et ce n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada